Le plan comptable général classe les charges et les produits en trois grandes masses. Les opérations d'exploitation, les opérations financières et les opérations exceptionnelles. Ces dernières, l'objet de ce thème, regroupent les opérations qui ne sont pas représentatives de l'activité normale de l'entreprise et qui se caractérisent par leur caractère non récurrent. Beaucoup de ces opérations sont des opérations complexes. Nous nous contenterons de décrire ici les opérations les plus simples et les plus courantes. Rappelons que ces opérations s'enregistrent respectivement dans le compte 67 charges exceptionnelles et dans le compte 77 produits exceptionnels. Notre premier exemple est le suivant. Versement d'un don exceptionnel de 100 euros par chèque bancaire à Médecins Sans Frontières. Notons que les pourboires et les dons courants sont considérés comme des charges d'exploitation et s'enregistrent dans le compte 6238 divers pourboires dons courants. Ici, il s'agit d'un don exceptionnel que nous allons pouvoir enregistrer dans un compte de charges exceptionnelles, en l'occurrence le compte 6713, dons libéralité. Dans notre deuxième exemple, nous recevons un avis de dégrèvement de 350 euros sur les taxes foncières. Pour nous, il s'agit d'un produit exceptionnel puisque l'État nous rembourse une partie de la taxe que nous lui avions versée. En l'occurrence, ce produit s'enregistre dans le compte 7717, dégrèvement d'impôts, autres qu'impôts sur les bénéfices, et nous constatons la créance qui nous est due dans le compte 447, autres impôts, taxes et versements assimilés. Dans notre troisième exemple, nous allons supposer que nous achetons en espèces un timbre amende pour une contravention reçue par un livreur de l'entreprise, 75 euros. Ce timbre amende est pour nous une charge exceptionnelle. En l'occurrence, il s'agit d'une amende pénale qui s'enregistre dans le compte 6712, pénalité, amendes fiscales et pénales. Un client qui s'était engagé à acheter un produit à l'entreprise ne respecte pas son engagement. D'après le contrat signé, il doit verser 150 euros de pénalité, somme qu'il verse par chèque bancaire. Nous allons pour cette écriture constater le flux monétaire d'entrée en débitant la banque et constater dans le compte 7711 la pénalité reçue du client, ce compte s'appelle dédit et pénalité perçue sur achat et sur vente. Enregistrons cette même opération dans la comptabilité du client, l'opération sera inversée pour ainsi dire, puisque le compte banque se retrouvera au crédit et qu'au débit, nous utiliserons le compte 6711, pénalité sur marché et dédit payé. Dans l'exemple suivant, un client dont la créance avait été comptabilisée comme étant irrécouvrable, effectue néanmoins le paiement attendu par chèque bancaire, 1234 euros. L'encaissement de cette somme s'enregistre au débit du compte banque et cette entrée d'argent inattendue constitue pour nous un produit exceptionnel qui s'enregistre dans le compte 7714 rentré sur créance amortie. Nous revendons ensuite un ordinateur utilisé jusqu'ici par l'entreprise, 400 euros hors taxes, plus TVA 19,6%, l'acheteur paye par chèque bancaire. Il s'agit de la cession d'un actif qui entraîne pour nous la perception d'une somme d'argent que nous allons retrouver au débit du compte 512 banques pour le montant TTC. Au crédit, nous devrons distinguer le montant hors taxes 400 euros qui est un produit exceptionnel et plus précisément un produit des cessions d'éléments d'actifs et d'autre part, la TVA collectée sur la vente dans le compte 44 571. Nous percevons ensuite par virement bancaire une subvention d'équilibre octroyée par notre société mère 24 000 euros. La subvention d'équilibre est destinée à compenser en tout ou en partie une perte constatée si la subvention n'avait pas été attribuée. Ce flux monétaire d'entrée s'enregistrera au débit de la banque et ce produit exceptionnel s'enregistrera au crédit du compte 7715 subvention d'équilibre. Si nous enregistrons cette même opération, cette fois-ci dans la comptabilité du donateur de la subvention, nous constaterons un flux monétaire de sortie au crédit du compte 512 et par analogie, nous pouvons trouver facilement le compte à débiter. Il s'agit du compte 6715 subvention accordée.